Qu'est-ce qu'il y a de l'hiver ? Il n'y a pas de faux rebond, le jeu on peut jouer assez rapidement, donc normalement je trouve que c'est pas trop mal. Un match difficile parce que c'était déjà le terrain, même si on n'a pas l'habitude. Et puis moi je trouve une bonne équipe de Nancy, costaud et qui a bien joué dans les intervalles avec Veillerey qui nous a posé pas mal de problèmes. Donc ils ont créé pas mal d'occasions, on a joué en contre, et puis on a réussi à marquer deux buts et gagner le match. Donc content de la qualif, mais un match difficile. Mais on a été costauds donc c'est le principal. Ouais voilà, en général c'est toujours comme ça, quand on marque on se relâche et puis inconsciemment on se met en difficulté tout seul. Et après en deuxième mi-temps on prend ce but, c'est une petite erreur de Cédric. Mais bon, c'est comme ça qu'on a réussi à inverser la vapeur et marquer ce second but qui nous a qualifié. Ouais, parce qu'on a eu un début de saison difficile, donc c'est bien de se rassurer en enchaînant deux victoires. En plus à l'extérieur, donc c'est toujours un petit plus de venir gagner à l'extérieur. Donc c'est bien pour la confiance et pour la préparation du match quand. Non non, c'est un match, on l'aurait vécu comme une étape avant quand on aurait perdu. Parce qu'on aurait pris le match à la légère et elle serait passée à travers. C'était vraiment un vrai match de coupe avec de l'intensité, des contacts, des duels, des buts, des actions. Donc non non, on a été costauds défensivement et puis après on a réussi à créer du jeu et se créer des occasions et marquer des buts. Donc non non, je pense que c'est un match plein pour tout le monde. J'espère, j'espère. Maintenant il va falloir confirmer à Caen parce que si on perd à Caen, tout le monde va dire qu'on retombe dans nos travers. Donc non non, on a gagné deux matchs à filer mais il ne faut pas se relâcher. Maintenant la page est tournée, il faut se servir de ça pour aller de l'avant et puis à Caen ce sera un autre match. Si on n'est pas présent défensivement dans les duels à Caen, on passera à travers, on perdra le match. Donc c'est une remise en question sur chaque match et maintenant il faut tourner la page et bien se préparer pour samedi. Je pense qu'on a fait dans l'ensemble, tout le monde a fait un bon match donc le coach a donné la chance à pas mal de joueurs et je pense que dans l'ensemble ça a été satisfaisant. Donc c'est bien pour le groupe et puis pour l'équipe, pour tout le monde. On se poursuit tout naturellement parce qu'une fois on n'est pas coutume, on prend deux buts et dans le football d'aujourd'hui quand vous prenez deux buts, vous avez très peu de chances de gagner. Après on peut trouver toutes les excuses qu'il peut y avoir même dans les livres de football mais la vérité c'est qu'on a pris deux buts et on a perdu le match. Moi je n'ai pas de satisfaction, surtout pas de satisfaction dans les défaites, pardon, je mélange l'espagnol, je n'arrive pas. Mais non, pour moi il n'y a aucune, mais vraiment aucune satisfaction possible une soirée de défaite. C'est encore une soirée de défaite à picot et c'est tout. La touche elle est Anandine, au départ elle est Anandine. C'est nous qu'on l'a fait, qu'on l'a fait valoreuse après pour l'adversaire. On n'a pas besoin de regarder le ralenti, j'ai les images assez fraîches dans ma tête. Sur une touche, sur trois blancs, il y a un seul joueur de Bordeaux qui arrive à point le ballon et à sa retournée et à centrer. Après on peut dire oui, d'accord, que le défenseur, que le gardien, que je ne sais pas quoi, la vérité c'est que d'une touche, mal exécutée d'ailleurs, parce qu'il est à l'intérieur. Mais bon, c'est comme ça. Soit on l'accepte et on dit c'est comme ça et on va voir comment ça passe et on coule tout doucement. Soit vraiment on s'arrête de dire que cet groupe-là il a des qualités au-delà, comme ça, et on commence à faire des matchs de foot ici à picot. Non, 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 mais c'est pas ça. Vous comprenez bien que quand on a cinq expulsés au deuxième mois de compétition et encore, c'est même pas deux mois, il y a quelque chose forcément que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il faudra retravailler et surtout revenir avec un autre esprit. Parce qu'aujourd'hui, j'entends que cette équipe-là, que ce groupe-là, il a des qualités et tout ça. Et les qualités, ils se montent sur le terrain, ils se montent surtout dans les victoires. C'est tout. Dans le football, il n'y a pas une bonne équipe. Et la bonne équipe, c'est l'équipe qui gagne. Et l'équipe qui a gagné aujourd'hui, c'est Bordeaux. Ça veut dire que le groupe se met à lui-même un petit peu en disant qu'il est meilleur qu'il connaît ? Je ne sais pas. Mais s'il se le dit, il faut qu'il se le fasse très vite la tête. Parce qu'on est capable de faire des choses et en même temps, on est capable d'être transparent. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable au niveau que nous sommes aujourd'hui. C'est parti.